professeur on a le plaisir de vous accueillir dans l'observatoire islam et civilisation c'est une chaîne de journalisme d'opinion mais aussi de vulgarisation des sciences islamiques où on essaye de synthétiser et rendre accessible à tout le monde des sujets parfois pointilleux est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement tout d'abord je je vous remercie pour l'invitation pour l'accueil je suis moi je suis docteur en sciences économiques et également responsable d'un programme de formation en master et en doctorat toujours dans la même filière j'ai publié intelligence économique veille concurrentielle pour les très petites entreprises disponibles sur amazon disponible au maroc également donc je suis auditeur charia certifié de la part de la wifi un organisme certificateur le plus connu au monde et qui est responsable de tout ce qui est normes relatives à la finance islamique je suis également conseiller financier pour les personnes qui souhaitent investir leur placement en conformité avec la charia d'une manière générale et d'autres activités par ci par là notamment l'association marocaine de l'économie islamique dont je préside le bureau de rabat professeur alors la question qui qui vient tout de suite à l'esprit est ce que l'économie islamique existe réellement ou est-ce que c'est un fantasme d'islamistes qu'est ce que qu'est-ce que vraiment l'économie islamique en fait ce qui est ce qui est intriguant dans les les objections les questions qu'on rencontre aujourd'hui à propos de notre discipline c'est que l'un des succès de la colonisation c'est de c'est d'avoir réussi à couper la civilisation de sa de sa ses origines de son histoire de de sa source et donc tout cela c'est quelque chose qui conduit les gens à penser que durant 12 siècles il n'y a rien eu en termes économiques au niveau de la civilisation islamique et on peut lire à ce à ce titre une expression très intrigante chez schumpeter qui dit dans notre domaine nous pouvons faire un bon en toute tranquillité de 500 ans de adam smith à saint thomas d'aquin c'est à dire qu'en 500 ans rien ne s'est produit c'est c'est stupéfiant et ça montre que c'est une ignorance totale de des apports de grands économistes musulmans comme Dimashri comme le maqrizi comme et bien d'autres qui ont qui ont bien entendu eu des contributions majeures dans les sciences économiques islamiques et je pense notamment à Ibn Khaldun alors sur quoi est basée réellement l'économie islamique parce que pour avoir parlé avec certains jeunes il y en a qui pensent vraiment que l'économie islamique se résume uniquement à l'interdiction de l'usure à riba ou à une bonne équitable distribution de l'aumône obligatoire à zakat c'est tout disons que c'est une vision bien réductrice de l'économie islamique et le problème est plus profond le problème vient du fait que à la base la discipline économique telle qu'elle est enseignée dans dans nos universités dans nos lycées est une discipline qui a été coupée de son ancrage philosophique or cet cet ancrage philosophique qu'est ce qu'il nous qu'est ce qu'il nous enseigne il nous enseigne qu'en réalité on a des actions et l'un des actions majeures de la discipline économique c'est l'utilité et l'utilitarisme notamment qu'on a hérité avec john stuart mille qui est lui-même élève de jérémy bentham et donc qui nous montre qu'en réalité le seul objectif de l'économie au niveau individuel micro et macro c'est la maximisation des plaisirs la maximisation de l'utilité à travers les plaisirs bentham donne même des critères de de cette maximisation des plaisirs notamment parmi ces critères le fait de pouvoir le multiplier le fait qu'il soit le moins coûteux possible le fait qu'il soit duplicable le fait qu'il soit immédiat etc etc donc en réalité on est dans une vision matérialiste dans la discipline économique mais que l'on ignore moi j'ai étudié l'économie depuis la seconde jusqu'au doctorat donc après 12 ans d'économie jamais quasiment on ne fait le parallèle entre les origines philosophiques et les manifestations économiques de ce qu'on appelle aujourd'hui micro et macroéconomie donc en réalité l'économie islamique elle se base sur des actions différents par exemple dans l'économie classique on a le fait que l'utilité individuelle c'est l'objectif ultime ce qui n'est pas le cas dans l'économie islamique on a par exemple le principe de rareté c'est à dire que les besoins des individus sont illimités et les ressources naturelles sont limitées alors que dans notre paradigme islamique toute chose a été créée à sa juste mesure donc en réalité on n'a pas une abondance on n'a pas une rareté on a une optimisation des richesses la preuve c'est qu'aujourd'hui on produit de quoi nourrir 12 milliards de personnes on est 8 milliards et pourtant un milliard qui ne mange pas à sa faim voire qui souffre de famille donc c'est pas un problème de de rareté c'est un problème d'optimisation et l'économie islamique elle se voit sur un certain nombre de critères qu'on appelle les piliers notamment tels que le partage des profits et des pertes contrairement à l'axiome des intérêts qui est devenu la colonne vertébrale des politiques économiques contemporaines qui se base sur l'obligation d'opérer dans des actifs licites donc il n'est pas suffisant que deux personnes soient d'accord sur un contrat pour que ce contrat ait lieu non et le contrat doit porter sur un objet illicite l'obligation d'opérer dans un cadre éthique la darara wa la derar la youminu ahadukum hatta yuhibba les akhi ma yuhibbu les nafsi l'opéra le l'obligation d'opérer dans des actifs halal et aussi l'interdiction de l'intérêt et l'usure qui sont des mots dont on a séparé la scène dame qu'on a séparé d'un point de vue sémantique à partir de 17e 18e siècle quand on est passé à l'économie politique l'interdiction du rarar du mesir du jeu de l'incertitude majeure dans le fond et dans la forme des contrats donc on a un certain nombre de piliers et des composantes telles que le waqf telle que zakat telle que takaful telle que la microfinance telle que les banques participatives qui sont une composante une petite composante de l'économie islamique et les marchés financiers islamiques et donc on a un certain nombre de choses et quand on parle aussi de l'économie islamique on parle des théories des cycles discuté par une caldoun de la division du travail de la théorie quantitative de la monnaie discuté par maqrizi cinq siècles avant ficher etc etc donc c'est tout un corpus que les gens ignorent et cette ignorance viennent du du colonialisme bien entendu alors justement à propos de corpus ça veut dire que l'économie islamique elle prend source directement des textes de la révélation du coran et de la sunna c'est un peu des principes généraux qui vont se refléter après dans l'économie et la théorie économique effectivement le coran sunna l'ijma al qiyas et ensuite ça dépend de l'osul madahib mais d'une manière générale ce sont les sources qui nous donnent les principes fondamentaux c'est à dire que vous n'aurez aucune école de jurisprudence qui vous dit les intérêts c'est pas grave ou qui vous dira le rar d'un point de vue absolu c'est pas grave ou le mail c'est le jeu de hasard ce n'est pas grave donc vous avez des choses qui sont des socles de cette discipline économique et bien entendu les pratiques parce que l'économie ça reste une science sociale et donc il ya beaucoup d'idjihad il ya beaucoup de normatif et c'est quelque chose qui évolue avec l'humanité mais on a des principes immuables et ces principes sont fondamentaux alors c'est très intéressant et par exemple quelle est la vision de l'intervention de l'état dans l'économie alors on connaît bien la vision du libéralisme et à l'opposé celle du keynésianisme mais en islam ça se passe comment parce que par exemple il ya un hadith qui m'a toujours fasciné à ce niveau où à l'époque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y avait une hausse des prix et où les compagnons s'étaient plaints envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur avait répondu c'est à la celui qui fixe les prix le régulateur est ce une preuve que l'état doivent intervenir le moins possible ou ici il s'agit uniquement d'une certaine autorégulation du marché et qu'en fin de compte on n'a pas attendu adam smith pour comprendre cette notion quand est ce que l'état intervient quand est ce que l'état n'intervient pas alors déjà en fait sur adam smith il ya une grande erreur dans la perception occidentale de ses travaux notamment la théorie néoclassique c'est la question de la main visible déjà ça c'est un concept qu'il a évoqué une seule fois dans tout son ouvrage la richesse des nations et ensuite quand il a parlé de la main visible il a parlé de ce perfect design ce design magnifique qui fait que les que les marchés s'autorégule ce design divin et donc aujourd'hui le l'athéisme et le matérialisme ont pris la notion de main visible pour nous faire croire que le marché seul par des composantes intrinsèques s'autorégule c'est à dire qu'il n'y a pas de force externe qui régule le marché donc regardez comment on a dévoyé le sens originel que adam smith a donné à sa à sa théorie de main visible surtout que adam smith a écrit quinze ans avant la richesse des nations la théorie des sentiments moraux et ce livre est inconnu or c'est un livre philosophico éthique qui parle de de l'importance de la morale dans la vie et aujourd'hui le problème qu'on a en économie c'est qu'on a une économie matérialiste sans morale parce que le matériel ne donne pas de valeur le bois le fer les diamants l'or ne vous disent pas ce qui est bien et ce qui est mal ce sont des substances chimiques qui ne parlent pas or on a besoin de morale dans le monde économique sinon on est dans un darwinisme social c'est à dire que le plus fort va manger le plus faible et ça malheureusement on a des on a des on a des choses même dans chez adam smith qui qui le laisse penser c'est la question des canards boiteux et ça c'est magnifique enfin magnifiquement horriblement mis en avant par nietzsche c'est à dire ce qui est bon c'est ce qui est fort c'est ce qui gagne ce qui est mal c'est ce qui périt ce qui est faible donc on a une mise sur un piédestal de la force de la puissance et les conséquences directes de ça c'est le colonialisme la première la deuxième guerre mondiale hiroshima et nakazaki pour revenir à la question de l'état la question de l'état dans l'islam il faut pas l'apprendre juste à partir de ce hadith c'est à dire que quand ils se sont plaints le prophète leur a dit que c'est lui qui fixe les prix c'est lui qui régule c'est lui qui donne c'est lui qui prend et j'ai envie de le rencontrer sans que aucun de vous n'est quelque chose à se plaindre par rapport à moi devant dieu et donc en réalité ce hadith n'est pas un élément unique on a des indications dans 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 la sierra du professeur laissan dans les hadiths authentiques qui montre qu'en réalité la vision islamique de l'état c'est une vision régalienne régulatrice c'est pas du tout du tout du tout un état welfare state qui va faire l'éducation la santé la supervision les travaux les grands chantiers les bâtiments l'industrie industrialisante les services les télécoms pas du tout pas du tout qui qui va les faire ah c'est très bonne question donc en réalité c'est l'intervention de l'état qui est allégé c'est à dire que l'économie islamique allège le fardeau sur l'état c'est pour ça que dans l'économie islamique on aura jamais de dettes qui arrivent à 100% du PIB jamais d'abord parce qu'il n'y a pas d'intérêt donc il n'est pas intéressant de prêter à l'état visé par rapport aux créanciers principaux c'est à dire les banquiers etc et deuxièmement l'état n'a pas à pouvoir tous ses services parce que l'état en termes de gestion est en général catastrophique et je vous donne un exemple très simple je prends ça d'une phrase de friedman même si on n'est pas d'accord avec lui sur beaucoup beaucoup de choses si l'état avait en gestion le sahara en cinq ans on aurait on serait en manque de sable donc c'est montrer à quel point le la bureaucratie de l'état c'est contre son gré c'est un peu le léviathan de hobbes c'est à dire que l'état quand il redistribue qu'est ce qu'il fait vous avez par exemple quelqu'un qui veut donner un dirham en charité s'il le fait directement il va donner un dirham et le bénéficiaire va prendre un dirham s'il doit passer par l'état pour le distribuer prenons un exemple 110 rames il va donner 110 rames d'abord il faut que ces 110 rames soient évalués donc il faut un rapport un audit il faut une comptabilité ensuite il faut quelqu'un qui va les collecter donc il faut un bureau il faut une perception il faut une trésorerie donc il faut un déplacement pour aller à la trésorerie la perception ensuite la personne de la trésorerie c'est un fonctionnaire donc il va récupérer le dirham ensuite le laissant dirham ensuite laissant dirham il va falloir faire un rapport et évaluer quelle sera leur meilleure affectation donc est ce qu'on va les envoyer dans les services dans la charité dans la santé dans l'éducation donc on va faire une étude ensuite cette étude il faut la fonction il faut la financer par d'autres fonctionnaires par la suite il faut décider des sommes ces sommes seront distribués selon différents comptes ensuite il faudra faire les virements dans ces comptes et ces virements doivent être bien entendu audité et contrôlé ensuite il faudra choisir la cible des bénéficiaires et donc il faudra appeler les bénéficiaires pour bénéficier de ce de ce reversement ou bien leur envoyer directement dans leur compte et ensuite faire un contrôle un autre audit pour vérifier est-ce que ces bénéficiaires ont effectivement récupéré ces sommes et est-ce qu'ils les ont effectivement récupérer telles qu'elles ont été affectées et donc vous voyez combien de chaînes on doit traverser la somme combien de fonctionnaires on a dans dans la chaîne et combien de potentiels risques de corruption nous avons créé parce qu'il ya énormément de maillons et à chaque maillon on a un risque potentiel de corruption un risque d'inefficience c'est pour ça aujourd'hui de nombreux fonctionnaires ne sont pas des fonctionnaires qui sont productifs huit heures par jour pas du tout on est on est loin des standards du privé et donc à partir de là l'état et c'est prouvé n'est pas un bon gestionnaire et donc l'état en réalité il gagne à implémenter l'économie islamique pourquoi parce que ça allège son fardeau mais maintenant quand vous dites qu'il est fait ça décentralise à de manière de manière quasi totale c'est à dire que dans l'économie islamique on est beaucoup plus dans une perspective de gestion sociétale et sociétaires de la chose comme les mutuelles comme les syndicats dans les immeubles c'est à dire que les localités et les villes gère et les citoyens et les syndicats gère leurs affaires de manière autonome et donc on est beaucoup plus proche tout le monde connaît tout le monde parce que l'une des parts de cette modernité c'est justement cette urbanisation qui fait que on personne ne connaît personne et donc tous les liens sociaux ont été atomisés pour que le seul lien social qu'on ait fait c'est le lien avec l'état donc on est dans un état totalitaire en réalité qui a besoin de tout savoir sur vous or c'est comme le dit on est passé des relations fraternelles familiales aux relations contractuelles et c'est ce passage à disloquer toutes les composantes et ça c'est dans l'intérêt du capitalisme parce que plus la société est disloquée plus on a de foyers et donc de consommateurs potentiels c'est toujours plus intéressant d'avoir un foyer avec dix personnes séparées donc dix voitures dix frigos dix maisons plutôt qu'une maison où on a dix personnes sous le même toit aussi grande soit elle et donc qui va le faire c'est le waqf le waqf c'est un outil puissant énorme qui a fut qui a géré pendant 12 siècles la santé l'éducation les mariages le waqf était tellement puissant qu'on avait des waqf pour les oiseaux migrateurs à fesses vous avez un waqf pour les cigognes vous aviez un waqf pour les jeunes qui veulent se marier vous aviez un waqf pour les jeunes qui transportaient la vaisselle d'un magasin à un autre et qui l'a cassé une sorte d'assurance takaful licite halal bien sûr et vous avez un waqf qui finance tous les services et bien entendu l'initiative privée qui est de toute façon poussée et dynamisée vous n'avez pas peur que le waqf soit un état à l'intérieur de l'état non tout simplement parce que le waqf c'est ce qui s'est passé au 20e siècle quand les les après les colonisations et quand les les états modernes arabes ils sont arrivés ils ont très souvent quasiment toujours coupé le robinet waqf pour pouvoir justement mieux contrôler et faire des républiques ou des états un peu sur un modèle occident c'est en amont que ça s'est fait c'est le colon qui a fait ça par exemple au maroc l'iot l'une des initiatives majeures qu'il a fait quand il est arrivé au maroc c'est de centraliser le waqf pourquoi si vous voulez coloniser un pays mettez vous à sa place d'un point de vue pragmatique vous voulez coloniser un pays mais vous avez une société civile indépendante forte bien organisée autofinancée et vous vous n'allez quand même pas prendre le temps d'envahir chaque région toute seule de convaincre chaque groupe de citoyens tout seul et d'essayer de les arracher à leur valeur donc première initiative on centralise le waqf tout est géré à rabat tout est géré dans le ministère et donc à partir de cette initiative on va rassemble on va tout est confisqué comme en tunisie et ailleurs oui c'est possible dans beaucoup de pays c'est pire et donc on va on ne va plus respecter charte au lait parce que l'une des choses les plus importantes du waqf c'est charte au lait c'est à dire que si on a un waqf quelqu'un qui fait un waqf et qui décide que ce waqf va bénéficier aux orphelins de la ville de tripoli par exemple personne n'a le droit de donner cet argent à une autre source que les orphelins de la ville de tripoli donc c'est un central et c'est non centralisable on ne peut pas confisquer les waqf parce qu'il ya cette condition et ça ça permet à la société civile de décharger l'état c'est pour ça qu'on dit toujours que l'état gagne énormément à implémenter l'économie islamique parce qu'il se décharge du fardeau de devoir subvenir aux besoins de tout le monde et c'est la société qui à travers la alaqat sarahoumiya à travers la solidarité survient à ces besoins on est d'accord que l'état peut quand même intervenir quand il ya des masaleh des intérêts communs ou des mafas des torts communs il peut quand même intervenir et et depuis par le haut comme omar le compagnon de prophète quand il était calife il a quand même érigé beaucoup de lois et de normes à son époque c'est bien omar pas quelqu'un d'autre donc on n'avait pas une administration de fonctionnaires on n'avait pas une inflation bureaucratique on n'avait pas un léviathan pour reprendre les termes de hobbes qui de toute façon ne sait que grandir aujourd'hui prenons la chose un petit peu pour que les gens la comprennent rapidement vous allez dans la plus petite commune ils ont un budget que l'état leur donne à la fin de l'année c'est quoi la discussion est ce qu'on a tout dépensé non on n'a pas tout dépensé les gars il faut tout dépenser pour pouvoir re obtenir ce budget ou plus alors agréger tout cela au niveau macro l'état c'est une inflation budgétaire une inflation de dépenses et une inflation de responsabilité parfois futile et inutile donc en réalité le rôle de l'état c'est de veiller à l'application de la justice et la justice c'est sharia donc la justice ce sont les règles qui permettent aux gens de ne pas entrer en conflit et qui permettent de résoudre les conflits des gens et surtout 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 éviter les monopoles parce que les monopoles c'est ce qui vous tue une économie et c'est ce qui vous tue l'initiative privée il y a une solution islamique à ça naturelle dans dans un sharia le professe laissé dans le hadith le dirait donc à la base le monopole est proscrit il est proscrit donc la justice étatique et encore une fois la justice n'est pas forcément étatique la justice peut être dépendante des waqf pourquoi parce que quand on a la justice étatique vous savez dans le dans les principes de la modernité on a la séparation des pouvoirs principe de la démocratie moderne la séparation des pouvoirs donc on a pouvoir judiciaire le pouvoir étatique le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif qu'est ce qu'on a remarqué dans les pays arabes c'est que souvent le pouvoir judiciaire devenait tutelle du pouvoir exécutif et ça vous donner toutes les corruptions possibles donc aujourd'hui on a au maroc d'ailleurs un grand scandale et donc à partir de là les juges peuvent être aussi dépendants du waqf c'est à dire que le waqf historiquement il a financé les armées il a financé les juges il a financé les écoles de guerre il a financé le social il a financé énormément de choses mais ça vous permet d'avoir une indépendance de gestion et ça c'est très important pour ne pas devoir empiéter sur les propriétés privées et exproprier les gens au nom d'un intérêt commun l'intérêt commun c'est que vraiment chacun puisse disposer de ses biens tels qu'ils le souhaitent et tels que le défini et pas du tout que viennent s'ériger une autorité qui va réorienter les les financements les les parce que sur ce point effectivement on peut être d'accord avec le le les termes premiers de la question de l'âme invisible c'est qu'on l'a fait à la roue et à la roue moussaïr donc du coup dieu subhanahu wa ta'ala a mis en place les marchés et les règles et la concurrence et le faitra qui fait que chacun chercha à aider son prochain mais aussi à s'enrichir et c'est des choses c'est un équilibre naturel et donc quand on intervient dans cet équilibre on le biaise professeur il ya eu beaucoup de tentatives ces deux derniers siècles pour une alternative au libéralisme qui ont tout échoué du modèle communiste socialiste keynésien ou autres est ce que le modèle économique islamique peut se présenter comme une ultime alternative en fait ce qui était drôle c'est quand fukuyama écrit son livre et a parlé de la fin de l'histoire c'est à dire que l'objectif est la réussite ultime de l'humanité c'est la démocratie libérale moderne et donc à partir de là on a un système qui est appuyé par un capitalisme internationale internationalisant et une démocratie moderne libérale qui est l'aboutissement ultime de l'humanité c'est sans avoir pris considération en considération la dialectique historique thèse antithèse synthèse présenté par hegel est un petit peu récupéré par marx aujourd'hui on nous met dans une dualité fictive soit le capitalisme soit le marxisme comme le marxisme apparemment c'est moche donc le capitalisme c'est la bonne solution c'est les arabes de l'ger et il ya quand ils avaient une fille dont dont le look ne leur plaisait pas trop il prenait deux filles soit des filles esclaves pas très très jolie pour mettre en valeur celle qui est au milieu durant le mariage donc on mettait deux deux filles pas très 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 jolie et une fille moyennement jolie pour mettre en valeur et c'est montrer à quel point l'appréciation est subjective donc aujourd'hui on prend un modèle pas très très joli qui est le marxisme et on met devant le capitalisme le libéralisme et on dit voilà c'est de toute façon le meilleur modèle aujourd'hui le capitalisme aujourd'hui en réalité c'est le capitalisme qui gère les sociétés c'est pas c'est pas la démocratie la démocratie se mue en ploutocratie c'est-à-dire en pouvoir de l'argent le lobbying est l'une de ses manifestations les plus les plus les plus expressives dans la mesure où en général ce sont les présidents qui font la plus grande collecte de dons qui gagnent les élections présidentielles et donc c'est le pouvoir de l'argent en réalité et ces dons ne sont pas des dons en réalité parce que dans la société moderne libéral matérialiste il ya rien qui s'appelle donc ce sont des échanges de bons procédés et donc à partir de là l'économie islamique est effectivement une solution ultime dans la mesure où à quoi nous amener ce libéralisme il nous a d'abord le matérialisme le libéralisme cette modernité nous amener à au colonialisme le colonialisme vient juste après le siècle des lumières surtout le colonialisme européen à part celui de l'espagne du portugal donc à partir du 16e 17e on a les idées des lumières qui se développent en parallèle avec le colonialisme et donc cette idée de mission civilisatrice et donc il faut soumettre le barbare et il faut l'assimiler on s'appelle tous de la controverse de valadolid les indiens bartholomé c'est pour l'ascassas et l'autre c'était sépulveda je pense et donc ce qui ce qu'ils disaient c'est est ce que ces indiens sont des humains à la base est ce qu'ils croient en le christ est ce qu'il est ce qu'il est donc en réalité cette mission civilisatrice qui est aujourd'hui portée par un autre flambeau qui est celui du féminisme mais c'est pour ça qu'on remarque le féminisme s'est rangé du côté colonial et colonialiste parce qu'on a cette mission civilisatrice l'économie islamique est là pour dire en réalité la mort la moralité avec un l apostrophe a m o r a l i t e accent la moralité c'est à dire l'absence de moralité c'est le dogme ultime du capitalisme c'est à dire on s'en fout ce soit moral ou immoral pourvu que on gagne de l'argent se rapporte exactement et donc à partir de là le capitalisme se fout de la moralité ou de la non moralité l'immoralité ce qui l'importe c'est le profit et aujourd'hui quand on va en bourse qu'est ce qui définit les bonnes actions des mauvaises actions en bourse les actions en bourse et bien c'est le per le price earning ratio c'est à dire combien à quel point ton entreprise est chère par rapport à ton profit plus tu es profitable plus ton entreprise est intéressante et donc en réalité ce qui joue le bottom line c'est à dire la fin de la fin de nos critères de réussite dans le capitalisme et la modernité donc c'est le plaisir c'est le profit c'est le profit et donc ce profit va nous créer une société liquide comme disait sigmund bohman c'est à dire la modernité liquide c'est à dire plus comme le disait nietzsche d'un point de vue théorique et bohman l'a montré en pratique c'est que de toute façon il n'y a plus de bien ou de mal peu importe chacun peut dire ce qu'il veut il faut respecter toutes les opinions il n'y a pas de juste et de faux alors que la modernité c'est pas ça la modernité c'est il y a un bien il y a un mal il y à la justice il y à la justice il y à l'idéal de liberté il y à l'idéal de démocratie il y à l'idéal de la centralité de l'homme et non la centralité de dieu on est passé à l'humanisme et donc la post modernité ou dit non de toute façon tout ça ça n'importe que peu toute chose est respectable il n'y a pas de vrai ou de faux de bien ou de mal et donc c'est une modernité liquide tout est relatif tout est relatif et ça c'est une catastrophe absolue tout n'est pas relatif parce que déjà d'un point de vue philosophique cette phrase est ce qu'elle fait partie du tout si elle fait partie du tout alors elle n'est pas absolue donc elle est relative donc cette phrase aussi est fausse si elle ne fait pas partie du tout alors l'assertion est fausse donc tout n'est pas relatif quel que soit le cas oui mais alors que quelle est la plus-value du système islamique est ce que c'est une une ultime alternative ou pas parce qu'on a tout essayé bien entendu bien entendu c'est une alternative d'abord parce que nous en tant que musulmans on sait que l'islam à la base est l'alternative mais même pour les non musulmans qui ne connaissent pas l'islam et qui s'intéressent plutôt aux questions économiques l'économie islamique c'est une économie participative le capitalisme cette avidité de profit entamé par les juifs et poursuivi par d'autres civilisations le fait de c'est à dire le fait qu'ils prennent les intérêts alors on a inventé ce frankenstein c'est quoi le frankenstein dans le monde économique c'est qu'on a inventé une transaction dans laquelle il ya un profit certain sans aucun risque ça ça n'existe pas je défie quiconque de me donner un exemple d'un investissement d'un commerce qui comporte zéro risque le moins risqué de tous c'est l'immobilier les terrains et les appartements et même ça il ya un petit risque infime comme un incendie comme une destruction comme une baisse de valeur du nominal du de la valeur du terrain alors qu'avec l'argent jamais quelqu'un viendra vous dire bon moi je vous prête 100 grammes d'or et voici la valeur baisse je vais vous rendre 80 grammes d'or ça ça n'existe pas le prix est garanti donc on vous prête 100 grammes d'or et on rend 110 donc il ya un intérêt cette transaction frankenstein c'est la cause de la déperdition actuelle j'ai des dans ma chaîne youtube il ya il ya un petit extrait qui montre quelle est la relation entre riva et le coffre et la déperdition de valeur et la mécréance et donc sur ça on pourra je peux renvoyer les auditeurs à ça parce que c'est assez long à discuter mais là l'ultime alternative c'est qu'elle permet plus de stabilité moins de dette moins d'inégalité moins de pollution moins d'exploitation plus d'humanité plus de valeur plus de morale et plus de valeur familiale de solidarité pour revenir à aux juifs du moyen-âge qui avait on avait vu ça à l'école en plus en étant petit qu'ils qui sont à l'origine de la création des banques des assurances et que en fait c'est parce que religieusement ils avaient le droit de le faire au nom juif au goyim voilà et donc que ensuite après les chrétiens ou les la société occidentale a repris le flambeau on voit comment les idées se propagent à travers le temps et comment ça peut partir de de très peu pour devenir un système plus grand est ce que vous pensez qu'aujourd'hui les musulmans peuvent avec très peu proposer quelque chose à cette humanité parce que on voit qu'aujourd'hui tout le monde fait la critique du système économique mondial il ya de tout de ceux qui prennent la décroissance jusqu'à ceux qui se marginalisent et qui prennent un retour par exemple immédiat à l'or et à l'argent sans véritable transition et vision réaliste il ya vraiment de tout mais alors quand est ce que les experts de l'économie islamique vont briller sur la scène intellectuelle par l'alternative qu'ils proposent quand ils comprendront les implications d'abord de la société moderne de la post modernité de de la démocratie du capitalisme quand ils comprendront ces implications et qu'ils sortiront du corpus juridique parce que les musulmans les penseurs musulmans sont à la fait c'est à dire que on part d'un principe d'un référentiel où il ya des valeurs et donc beaucoup de musulmans ont du mal à imaginer qu'on puisse vivre dans un système sans valeur un système où toutes les valeurs sans son liquide négociable et donc c'est quelque chose que qu'ils a beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à comprendre par contre sur ce point je recommanderais beaucoup le livre de abdhaziz tarifi qui s'appelle l'aqliya libéralia c'est à dire c'est pas le libéralisme mais la logique libérale la pensée libérale c'est à dire qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui le substrat de ce libéralisme donc en réalité lui lui il a compris ça fait partie il fait partie des penseurs qui ont compris et donc en réalité tant qu'on ne comprendra pas que le système basé sur la dette et les intérêts implique une croissance nécessaire inéluctable et donc une surproduction et donc une saturation une pollution plus d'inégalités et donc un impérialisme parce que les marchés sont limités donc vu que le marché local et national est limité et bien il faut s'étendre au marché limitrophe et à terme dans le monde quand vous avez une dette qui est à 100% du PIB comme de nombreux pays européens aujourd'hui les Etats-Unis de nombreux pays arabes aujourd'hui et que vous avez un PIB qui a son équivalent d'être donc 100% si le taux d'intérêt sur la dette prenons juste 2% non juste 2% si vous faites moins de 2% de 3 cents vous tombez dans un effet de cliquet c'est à dire que vous n'avez pas de quoi payer les intérêts quand on n'a pas assez de valeur ajoutée pour payer les intérêts qu'est-ce qu'on fait on vend les bijoux de famille on fait de la privatisation on vend des des agréments des autorisations on fait des expropriations on augmente les impôts bref on emprunte on emprunte ça c'est ça c'est le ça c'est en fait c'est si on réemprunte pour rembourser la dette là on est dans un cycle ponzi donc c'est la fin c'est la fin assurée F A I M et F I N et donc en réalité on a une croissance nécessaire c'est pour ça que la croissance aujourd'hui elle est au centre de tous les programmes politiques même dans les pays où on a une baisse de population Japon Russie un certain nombre de pays européens on a une baisse de population comment voulez-vous que moins de gens produisent plus que la génération précédente si ce n'est par l'augmentation de la productivité et donc les faire travailler plus et les faire travailler plus intensément donc on va arriver à un système où l'humain est devenu un robot une machine à produire et donc on n'a plus de place on n'a plus d'énergie pour la famille pour les valeurs pour 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 la spiritualité on n'a plus de place pour ça on rentre après huit heures de travail chaque génération plus intensive lessive et donc à partir de là le produit même si on fait les rtt tout ça c'est des solutions de façade ça ne traite pas le problème de fond et donc à partir du moment où on va comprendre que le système basé sur les intérêts implique un darwinisme social c'est à dire que le plus fort va tuer le plus faible implique un impérialisme toujours plus grand donc on va toujours exploiter d'un point de vue néocolonial c'est à dire de manière avec le soft power les pays les plus faibles on va faire toujours plus de croissance et on va finir dans un système amoral c'est à dire où on détruit tous les principes c'est pour ça qu'aujourd'hui ce qui pose le plus problème c'est l'islam parce que c'est un petit peu le dernier rempart c'est le dernier qui vous dit non il y a du bien il y a du mal c'est à dire est ce que l'humain pense qu'on voit qu'il va être laissé comme ça sans référentiel sans avoir de force derrière lui qui lui dit ça c'est bien ça c'est mal c'est pas possible c'est incompatible c'est pour ça que je dis souvent les gens qui connaissent qui comprennent le libéralisme ils savent que c'est du coffre ça veut pas dire que quelqu'un qui est libéral c'est un café non mais la pensée libérale c'est une pensée de coffre tout comme la pensée féministe comme un certain nombre de pensées c'est d'un point de vue philosophique c'est du coffre pourquoi parce que ça implique des choses qui sont antinomiques incompatibles avec l'islam c'est le jour et la nuit professeur on dit que avant chaque changement et grande révolution il y a une théorie qui se fait en amont ensuite les révolutionnaires arrivent et ratifient cette théorie et la met en application sur le terrain est ce que vous pensez que la théorie de l'économie islamique contemporaine est d'ores et déjà disponible cette matière ce corpus est prête à l'emploi ou est ce qu'elle n'a pas encore atteint le stade de maturation je pense que d'un point de vue opérationnel et applicatif elle est prête c'est à dire qu'on a on a tout ce qu'il faut pour faire un bon waqf pour faire de bonnes institutions de zakat pour faire une distribution optimale de zakat pour faire des assurances tchaka foule solidaire excellente pour faire des institutions financières islamiques et participatives efficaces pour faire des marchés financiers efficaces je pense au soudan la bourse était islamique jusqu'à la révolution laïque de 2019 et donc d'un point de vue opérationnel applicatif tout est prêt par contre d'un point de vue fondamental et philosophique on n'est pas encore prêt je pense les économistes musulmans ne ne comprennent pas assez les dangers de la modernité libérale de la modernité liquide du capitalisme financier et de la mondialisation donc on est et c'est pour ça que aujourd'hui on nous a on nous a eu dans la discipline économique parce qu'on nous enseigne l'économie pendant dix ans douze ans sans jamais la lier à ses substrats philosophiques on ne dit jamais que adam smith était le pote rapproché c'était l'ami intime de david hume celui qui a tiré avec toutes ses forces sur l'église et qui a démantelé la pensée chrétienne d'un point de vue fondamental c'est à dire il s'est attaqué à saint thomas d'aquin à saint augustin il a démantelé leurs arguments et donc il a essayé en tout cas parfois avec des assertions un peu absurde telles que si une boule de billard touche une autre de boule de billard ce n'est pas la première boule de billard qui a causé le mouvement de la deuxième la seule chose qu'on peut dire c'est qu'on a observé un mouvement signe un mouvement successif des deux boules de billard ce qui est totalement absurde incroyable et donc ça c'est contre la théorie de la causalité ça détruit toute la causalité en fait son but c'est détruire la causalité parce que si vous si vous dites que la causalité est vrai donc ce monde a besoin d'une cause donc ce monde est créé donc il y a un créateur derrière ce monde et donc à partir de là à partir de là en réalité on a on a disloqué le sous-jacent philosophique et donc on nous a pas dit que john stuart mille c'était un athée et donc que pour lui l'objectif ultime n'était pas du tout une société meilleure c'était une société avec plus de plaisir et donc une société avec un maximum de profit de plaisir l'utilité et donc il tire ça de jérémy bentham donc l'indicateur ultime qu'on étudie en micro et en micro économie c'est la maximisation de l'utilité or ça c'est un indicateur athée matérialiste pur immoral amoral amoral surtout et donc à partir de là si on nous en tant qu'économiste musulman on arrive à reconnecter les sources philosophiques de l'économie avec l'économie on aura fait un bon géant pour l'humanité et ça notamment je pense à des gens comme abdouhab msiri comme tarifi comme ali aizat bigovitch qui ont réussi à faire en partie cette chose là et qui montre que cette modernité liquide en réalité son coeur c'est les référentiels qui sont faux et qui sont là la maximisation du plaisir ça ça nous fait une belle transition parce que j'ai l'impression que vous parlez aussi d'une certaine ce qu'on appelle c'est l'âge à tous l'islami une certaine naïveté qu'on trouve chez des islamistes ou parfois certains certains certaines personnes actives dans un domaine islamique parce que lorsqu'on écoute certains chouyours qui sont des spécialistes dans l'économie et la finance islamique sur certains sujets relatifs aux banques et à la finance par exemple vous n'avez pas l'impression qu'ils ne font que de fournir des solutions manquantes au système économique mondial qui a constamment besoin de corriger ses propres bugs pour pour perdurer et donc ils le renforcent au lieu d'essayer de proposer une alternative vous n'avez pas cette impression vous c'est un peu exagéré et dans ce cas là c'est ces savants et spécialistes ne font que de présenter le jugement dans l'âge sur tel ou tel type de transaction ce qui est finalement leur devoir effectivement on a une règle d'or c'est-à-dire qu'ils ne seront satisfaits de toi que lorsque tu suivras leur voie si aujourd'hui on a des gens comme le pape qui disent l'ancien pape dans l'observatoire et qui dit que l'économie islamique la finance islamique finalement elle permet de nous éviter des choses comme la crise de 2008 si on a christine lagarde qui nous dit qui était ancienne directrice du fmi anciennement ministre des finances qui nous dit bon finalement la 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 finance islamique elle peut proposer un certain nombre de solutions intéressantes quand on voit le prince charles qui roi maintenant et qui dit que des choses comme l'mourabaha l'mudaraba l'musharaka permettent de rendre l'économie plus participative et donc plus intéressante plus juste et si ces principes sont adoptés tels quels ça veut dire qu'il y a un hic quelque part parce que les principes fondamentaux de la société moderne qui d'ailleurs il n'y a pas que les musulmans qui qui présentent des alternatives des propositions des protestations face aux dérives du libéralisme financier contemporain non on a aussi un certain nombre de mouvements mais ce qui traite le problème dans le fond ce sont les musulmans parce que justement ils critiquent cette question des intérêts ce frankenstein financier qui n'a aucune raison d'être ni d'exister et donc en réalité effectivement aujourd'hui on peut dire que certaines pratiques de la finance islamique ont été dévoyés par le capitalisme mondialisant et donc qu'on est dans une certaine mesure en train de donner un nouveau souffle et de reporter la la disons le la mise au grand jour pas la chute parce que le capitalisme il est tellement plus enfin il est très puissant qui c'est ce qui fait qu'il permet de d'absorber ses propres contradictions comme disait marx et donc en réalité il n'aura pas de problème à comme disait voltaire à partir du moment où il s'agit d'argent tout le monde a la même religion et donc il n'aura pas de problème à ce que vous fassiez de la finance islamique ou bouddhiste ou shintoïste tant que ça rapporte si ça rapporte plus que la finance chrétienne ou libérale il n'y a pas de problème mais le problème c'est que l'islam on peut pas disloquer l'application de l'économie islamique les principes de la finance islamique de son substrat philosophique et de l'impérieuse nécessité d'avoir des valeurs un référentiel moral et ça le capitalisme ne peut pas l'accepter donc on n'avait pas tort quand on disait ou quand on pensait ou quand on avait un soupçon que le système aurait peut-être réussi à enfermer l'économie islamique dans dans un carcan et en plus de la résumer à la simple finance ou la fin tech comme c'est à la mode il il a réussi on va dire à canaliser cette économie islamique qui pour qu'elle aille dans dans la même direction attention donc aussi il ne faut pas jeter le bébé à l'eau du bain c'est à dire que malgré tout l'économie islamique et la finance islamique elle a réveillé un petit peu le monde et aujourd'hui vous savez depuis le 12e 13e siècle le monde arabe quasiment n'exporte plus de concepts c'est à dire que si vous revenez aux dictionnaires françaises espagnol etc vous avez trouvé l'alchimie l'algèbre les algorithmes tout ce qui commence par al en général ça vient du monde arabe et donc ce sont des concepts scientifiques techniques qui ont été exportés quand une civilisation faiblit elle n'exporte plus de concept elle importe aujourd'hui quand vous allez allumer les informations vous allez écouter sociologie à géostrategie à et donc dès qu'on est en train d'importer des concepts pourquoi parce que la civilisation affaiblit qu'elle n'est plus aussi riche et dynamique pour produire des concepts pour répondre à ces problématiques on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain parce que l'économie islamique malgré tout elle a permis de mettre au grand jour un certain nombre de failles de de du capitalisme de la modernité libérale de de etc mais effectivement on a des dérives c'est à dire aujourd'hui le problème c'est qu'on a des noms musulmans qui font de la recherche en économie islamique et qui veulent par exemple nous faire entrer les produits dérivés dans la finance islamique et moi quand je lis des recherches sur ça je trouve que c'est quand même très drôle et comme disait dire qu'il y a des produits dérivés en islam c'est comme dire qu'il ya des intérêts islamiques c'est absurde parce que c'est ça contredit aux principes de la finance islamique et donc à partir du moment où ou la finance islamique est là on peut avoir de l'espoir pourquoi parce que c'est une communauté dynamique et qui fonctionne aussi par itération qui corrige un petit peu ces ces torts mais le problème majeur le problème majeur c'est que quand on a lancé ces banques soi-disant cette banque islamique ces institutions financières islamique toujours sans jeter le vélo du bain on a on a on a fait travailler dans ces institutions des gens qui venaient de la finance conventionnelle et qui faisait trois jours de formation et qui devenait experts de finances islamiques ça c'est une absurdité totale certifié exactement donc à partir de là on aura des gens qui vont reproduire ce qu'ils savent or ce qu'ils ont appris c'est l'économie libérale sans savoir qu'elle est matérialiste athée et donc ils vont reproduire le système qui fait que de toute façon le meilleur produit qui ressemble à peu près aux banques c'est le moulabaha donc la dette un peu plus de dette et on est loin de l'esprit participatif de l'économie islamique et donc l'économie islamique c'est beaucoup plus que ces institutions c'est le waqf c'est le zakat c'est le takaful c'est les marchés financiers islamiques aussi et donc on est en train de faire un biais de de réductionnisme on est en train de réduire le une richesse à une institution qui a des qui a des erreurs qui a des déviances mais il faut pas oublier une chose c'est que les banques islamiques ou les institutions financières islamiques ou participatives c'est un peu comme les musulmans qu'on n'a pas de musulmans parfait donc il ya de l'espoir il ya d'espoir et à propos d'espoir dans la pratique c'est un beau jour un gouvernement décidé d'appliquer l'économie et la finance islamique entièrement de a à z comment devra t-il faire avec tous les dictats mondiaux et les règles du jeu international pas écouter ce qu'on peut dire sur sur cette question c'est que les données mondiales sont là mais les malgré tout aujourd'hui quand on a d'abord il n'est pas nécessaire que ce soit un état qui commence ça peut être une initiative individuelle ça peut être des initiatives individuelles ça peut être des collectifs ça peut être des mouvements en europe on a énormément de mouvements de monnaie locale les monnaies locales c'est des monnaies qui sont adoptés par des associations par des collectivités dont le but c'est de pousser un petit peu l'économie locale et d'échapper un petit peu au circuit capitaliste de production linéaire c'est à dire production à vietnam et vente à en garonne non on essaye de dynamiser l'économie locale avec le boucher local avec le boulanger local avec la pizzeria locale avec les produits locaux avec l'agriculteur de la périphérie qui vient vendre ses produits et avec le système de monnaie locale on arrive à donner un peu plus de pouvoir pouvoir d'achat dynamiser l'économie locale donc l'initiative n'est pas forcément étatique mais bien entendu on a aussi des on a aussi énormément de pistes même quand ça devient institutionnel par exemple aujourd'hui on a un certain nombre de contrats entre de grandes sociétés qui font d'abord appel à l'arbitrage sans passer par les tribunaux et l'arbitrage ça peut être un arbitrage chariatique en angleterre on a un certain nombre d'entreprises qui mettent une clause d'avoir un médiateur un arbitre chariatique avant de recourir aux tribunaux et donc on peut faire un maximum de choses au niveau local au niveau de la société locale pour essayer d'améliorer parce qu'au final l'islam il est là pour améliorer la vie des gens il est là pour améliorer la vie des gens ici bas et dans l'au-delà l'islam il est pas venu pour 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 détériorer la vie des gens donc par contre le capitalisme en pratique on le voit on a aujourd'hui un pour cent de la population qui détient 99% des richesses on a une pollution on a une surproduction on a moins de solidarité on a plus de valeur on a et donc on a les états unis sont un pays où la vente des antidépresseurs a été multiplié par sept en vingt ans entre 2000 et 2020 ça se posait quand même une question comment ça se fait que le pays le plus riche au monde soit de moins en moins heureux le but du libéralisme n'est il pas la maximisation du bonheur et des plaisirs individuels le taux de suicide chez les jeunes c'est le japon apparemment numéro un et la suisse la corée du sud c'est numéro un du taux de suicide des jeunes au monde des jeunes et le japon c'est souvent des pays très modernes très très avancé c'est à dire que moi j'ai visité la corée du sud c'est un pays qui est technologiquement c'est éblouissant mais le problème c'est que c'est matériel or l'humain n'est pas que matériel l'humain est esprit et matière et donc cette dualité ce dieu la philosophie dualiste a été marginalisée au profit de la philosophie capitaliste matérialiste et donc aujourd'hui c'est promu par tous les athées les ce qu'on appelle les chevaliers de l'athéisme qui promeuvent cette cette concupiscence or déjà avec les grecs il ya 2500 ans on savait déjà que la maximisation des plaisirs individuels ne conduisait pas au bonheur au contraire c'est ce qui a fait qu'on a eu des écoles comme le stoïcisme qui sont apparus l'épicurisme qui est mal compris la philosophie socratique etc techniquement professeur l'ahlou à votre avis une crise comme celle des sa prime de 2008 aurait pu être évité en si on suivait l'économie islamique si oui techniquement comment et depuis le début un depuis vraiment le début de la chaîne alors déjà les institutions financières islamiques ont beaucoup moins souffert des crises de ce prime que les institutions basées sur les intérêts on a eu des études au niveau académique on a des centaines d'études qui comparent la performance boursière des institutions financières islamiques et des fonds islamiques par rapport aux fonds conventionnels basés sur les intérêts est toujours quasiment la résilience est supérieure on a mieux résisté à la crise avec tous les défauts qu'on a dans la finance islamique avec tous les défauts qu'on a dans la finance islamique on a mieux résisté à cette crise maintenant dans une économie islamique bien entendu il est impossible qu'une crise de ce prime se produise pourquoi parce que dans les crises vous avez des facteurs endogènes et des facteurs exogènes les facteurs exogènes on y peut pas grand chose comme corona comme tremblement de terre comme guerre comme etc et encore la solidarité qu'on a dans une économie islamique permet de mieux pallier à ces chocs exogènes que l'économie capitaliste basée sur les intérêts par contre les facteurs endogènes qui sont les causes essentielles de la crise des subprimes n'existe pas en économie islamique d'abord les intérêts la crise des subprimes elle a été causée par les banques elle a été causée ensuite par les produits dérivés la titrisation de ces prêts qu'est ce qui s'est passé tout simplement les banques avaient saturé le marché américain ils ont commencé à chercher de nouveaux clients on s'est adressé vers ce qu'on appelle les ninjas and no income no job no asset des gens qui n'ont ni revenu ni travail ni actif on leur a dit on va vous faire un prêt immobilier il n'y a pas de problème ils étaient surpris on dit ok et les banques qu'est ce qu'elles se sont dit de toute façon l'immobilier ne fait qu'augmenter première hypothèse qui est fausse et donc au pire des cas s'ils ne rembourse pas on va saisir la maison et la vendre et la vendre le problème c'est que l'immobilier ne fait pas qu'augmenter et ensuite quand on saisit beaucoup de maisons et bien le prix de l'immobilier baisse et donc en réalité c'est ces prêts ils sont pas restés que aux états unis parce que c'est une crise américaine mais le problème c'est qu'on a vendu à bmp on a vendu aux banques japonaises aux banques suédoises on a vendu aux banques aux banques des pays asiatiques et donc quand on a eu les défauts de paiement d'abord à cause des intérêts parce qu'en finance participative on n'a pas les intérêts dans l'économie islamique on n'a pas les intérêts deuxièmement à cause des produits dérivés on n'a pas les produits dérivés troisièmement à cause des assurants je vous rappelle que le premier assureur au monde AIG assurait ses produits à travers les cds les credit default swaps ce produit est illicite il ne peut pas exister en finance islamique ensuite à travers le meysir les jeux de hasard un petit peu qui sont étendus aux produits dérivés et boursiers et donc toutes ces causes endogènes structurelles inhérentes au système n'existent pas en économie islamique donc à la base la question de la crise des surprises ne se serait même pas posée encore moins manifestée parenthèse pour prendre le parti de du pauvre citoyen comment il peut avoir un emprunt d'une banque islamique sans qu'ils ne doivent rembourser plus que s'il avait emprunté dans une banque avec qui pratique l'usure c'est quand même un grand problème qui fait que beaucoup de gens pensent que les banques islamiques ne sont qu'une arnaque parce qu'en fin de compte quand il fait son calcul il se retrouve avec plus à payer pour une banque islamique qu'une banque qui pratique riba et l'usure voilà autant le problème des banquiers islamiques que celui des journalistes financiers c'est qu'ils résonnent dans le cadre du système capitaliste usuraire le problème c'est que ce système il est inefficient parce que ça fait fuir beaucoup de gens bien sûr de tout ce qui est économie islamique bien entendu ce système est inefficient et conduit à toutes les contradictions toutes les catastrophes c'est à dire que les problèmes qu'on observe aujourd'hui de manque de principes de valeur de liquidité de dépression de malheur de pollution c'est pas dû directement à des causes idéologiques c'est à dire que c'est pas parce que nietzsche a dit que ce qui est ce qui est bon et ce qui est fort est bon ou comme disait pascal n'ayant pu faire que ce qui fut juste fut fort nous fîmes que ce qui fut fort fut juste c'est un petit peu une idéologie post moderne avant l'heure c'est pas parce que nietzsche l'a écrit que les gens l'appliquent non c'est parce qu'on a derrière des corporations multinationales très puissantes que la post modernité on la vit aujourd'hui donc en réalité raisonner en termes de banque islamique pour essayer de pallier à ses soucis c'est resté dans le cadre du système et c'est ça notre problème c'est qu'on pose des questions dans le cas du système piquetti dans son livre le capital au 21e siècle a montré que tout le système de taxation actuelle toutes les taxes sont inefficientes tout le système de taxation actuelle sur le revenu sur les sociétés est inefficient sur la valeur ajoutée c'est inefficient pourquoi parce que la seule chose qui réellement échappe aux taxes et encore même si on a des taxes de succession mais la seule chose chose qui évolue de manière exponentielle c'est le patrimoine et donc tant qu'on n'a pas une taxe sur le patrimoine parce que c'est la bottom line si on veut reprendre l'expression anglaise c'est la fin de la faim tant qu'on n'a pas une taxe sur le patrimoine et bien ça va rester inefficient et ça va augmenter les inégalités c'est ce qu'on a aujourd'hui la solution parce que si même les banques islamiques elles rendent la tâche et la vie plus dure aux gens alors on est perdu déjà j'aime pas le mot banque parce qu'il est très chargé d'un point de vue historique d'un point de vue de l'exploitation d'un point de vue de l'usure donc je préfère les institutions financières ces institutions sont une petite partie de l'économie islamique on peut pas demander un cluster à un sous-segment de l'économie islamique de corriger les parts d'une société c'est trop demandé d'accord c'est trop demandé on peut lui demander de provider de donner des solutions halal à des choses qui sont haram dans son secteur point barre mais si on prend pas la philosophie le tout eh bien on va avoir des institutions financières islamiques qui ne parlent pas de zakat or qu'est-ce qui est plus important zakat ou bien de donner une solution halal sur un produit financier bien entendu zakat c'est un pilier de l'islam c'est un pilier de l'islam or dans une société où on a zakat aujourd'hui on a avec deux ou deux et demi pour cent de taxes sur le patrimoine mondial thésaurisé on éradique la pauvreté on éradique la pauvreté avec le waqf vous imaginez 14 siècles d'accumulation parce que le waqf ne peut pas être vendu donc le waqf de chaque génération suivante est plus puissant et plus grand que le waqf de la génération précédente vous imaginez ça sur 14 siècles qu'est ce que ça vous donne comme dynamique de richesse une dynamique exponentielle de richesse qui ne peut qu'augmenter et donc ce waqf permet de financer les pauvres les indigents les personnes vulnérables il permet de financer tout il permet de faire une assurance maladie une couverture sociale il permet de couvrir toutes ces toutes ces lacunes qu'aujourd'hui on couvre avec la dette exactement mais j'ai toujours pas de réponse sur ces banques islamiques est ce qu'il n'y a pas une ingénierie à faire une ingénierie financière pour que au minimum ce soit égalité avec les banques de riba sauf d'un point de vue si on se place d'un point de vue transitoire l'ingénierie est déjà faite on a déjà les produits on a déjà plein de banques qui fonctionnent dans les dizaines de pays musulmans l'ingénierie est déjà faite et par exemple si on prend certains cas en pratique et les institutions financières participatives ne sont pas toujours plus chères contrairement aux mythes qu'on essaye de montrer c'est pas toujours plus cher c'est la concurrence et quand il y a assez de concurrence des fois elles sont moins chères que les banques usuraires mais le problème c'est que elles cherchent à imiter les contrats et les procédures en ajoutant des procédures supplémentaires qui sont le contrôle sharia atique et les sharia board et la conformité des produits c'est ce qui fait que c'est automatiquement plus cher parce qu'on a des procédures en plus donc c'est pas le système n'est pas efficient pour l'instant mais c'est en train de s'améliorer maintenant si on attend la réponse c'est ça c'est si on attend que les institutions financières islamiques répondent à ces problématiques qui sont beaucoup plus grandes on se met le doigt dans l'oeil là le mal est plus profond c'est comme si vous essayez de soigner quelqu'un qui a un cancer avec un petit peu de bétadine voilà c'est pas comme ça que ça marche il faut aller au fond il faut faire l'opération quand il le faut il faut il faut changer ce qui doit être changé et la première chose qui doit être changé c'est notre compréhension des dangers de libre très bien est-ce que vous pensez qu'on qu'on est à l'aube d'une crise écologique mondiale on y est déjà on y est déjà on est déjà dans une grande crise écologique où les matières premières seraient quasiment inexistantes l'inflation de maladies comme les cancers etc etc qui sont dues à une alimentation qui est due à un système qui cherche toujours plus de profit quelles que soient les ressources utilisées qui est due à l'eugénisme agricole si on veut et les oGM et donc un matérialisme poussé à son extrême ces choses là c'est déjà une crise écologique qui se manifeste d'un point de vue médical d'un point de vue santé il faut voir la crise écologique dans l'homme avant de la voir sur la planète revenons à l'homme parce que la planète a été créée pour l'homme c'est pas l'homme qui a été créé pour la planète donc du coup la terre elle est créée pour nous maintenant c'est une amana et donc donc tout ce qui est gaspillage c'est ça nous tire vers le satanisme et donc à partir du moment où on applique une économie islamique où on est dans une perspective de partage et pas de surexploitation des ressources on est dans une perspective où quand on gagne on gagne tous les deux et quand on perd on perd tous les deux on sera dans une économie beaucoup plus juste beaucoup moins productiviste parce que ce productivisme il a aussi des fondements philosophiques le fait de toujours se dépasser le surhomme Nietzsche ça se manifeste d'un point de vue économique par le productivisme cet excès cette course à la productivité et donc cette déshumanisation progressive de l'humain jusqu'à le rendre machine lui greffer les implants pour améliorer l'intelligence artificielle et sa connexion avec son cerveau neural link et et vas-y que on va plonger dans le métavers donc en réalité il faut juste remettre l'humain au centre de nos préoccupations et dieu au centre de nos objectifs c'est ça c'est ça le le la perspective à partir de là on aura pas de crise écologique parce que la crise écologique aujourd'hui elle est simplement dû au capitalisme usuraire la surexploitation des ressources mais si elle n'est pas faite par choix elle est faite par nécessité parce que si tu rembourses pas la dette et ses intérêts tu auras plus de dettes et plus d'intérêts et là je donne un titre d'exemple au bassan jo qui était président du nigéria et qui qui raconte la dette nigéria comment 5 milliards de dollars se sont transformés en 85 milliards de dollars à cause du rééchelonnement et des intérêts de retard 5 milliards 85 milliards les 80 milliards que se sont mis les banquiers dans les poches ils viennent d'où il vient de la sueur des pauvres paysans nigériens nigériens pour finir professeur est ce que vous avez un conseil aux auditeurs qui nous écoutent un conseil général qu'est ce que vous diriez par exemple à vos enfants sur votre lit de mort comme testament le premier conseil c'est tchakwallah subhanahu wa ta'ala mais le problème aujourd'hui de ce qu'on sait c'est que les gens ne savent même pas c'est quoi tchakwallah c'est à dire que en réalité le prophète sallallahu alayhi sallam quand il a quand il a wussabi tchakwallah les gens savaient ce que c'était la tchakwa il les avait formé pendant 23 ans pour comprendre c'est quoi la tchakwa et donc quand ensuite il leur dit c'est ça qu'il faut suivre ils savent de quoi ils parlent aujourd'hui le problème c'est que les gens ne savent pas c'est quoi tchakwallah subhanahu wa ta'ala et la modernité le monde est toujours de plus en plus complexe c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les gens sont perdus c'est pour ça qu'on est arrivé comme le disait à l'école de francfort l'école philosophique de francfort à l'homme unidimensionnel c'est à dire qu'aujourd'hui quasiment toutes les sciences sont techniques opérationnelles on parle de science économique on parle de science sociale on parle de science politique on parle de science technique mais on parle jamais des questions existentielles le pourquoi de la chose pourquoi on fait ça pourquoi on veut la croissance pour employer plus de gens pourquoi on veut employer plus de gens est ce que c'est la seule manière d'employer plus de gens pourquoi on veut combattre le chômage est ce qu'on n'a pas une autre manière de combattre le chômage et donc à partir de là le conseil c'est comprendre tchakwallah et comprendre les implications dangereuses de la modernité la post-modernité libérale et de tout ce qui se ramifie du capitalisme usuraire et de l'usure professeur l'ahlou merci beaucoup et que la vraie qu'on pense Amen merci à vous merci Horace H Sous-titrage ST' 501